oh salut tout le monde vous savez que le cas d'Altered Beast c'est pas un cas isolé dans les adaptations pourries multiplateformes j'en ai un qui est venu en tête c'est Strider il a bien reçu aussi celui-là Strider 1 il est sorti en 1989 en arcade par Capcom il est sorti sur pas moins de 14 supports différents ainsi que sur téléphone mobile et en jeu vidéo Tiger je pense qu'on peut aisément le qualifier de vache à l'épreuve PC Engine CD là on arrive dans les grosses conversions son support cd et adaptation presque fidèles de l'arcade la version PC Engine CD mériterait une place de qualité dans le plus de technique Megadrive comme la PC Engine une adaptation presque parfaite rien à redire par contre est ce que quelqu'un pour m'expliquer pourquoi il arrive où il arrête d'hurler quand il attaque en version pâle contrairement à la version j'appes sharp x68000 un sauf font également l'arcade à la maison que dire plus cd et C'est parti ! Alors la messe, il faut croire que c'est un terrain d'expérimentation pour les prendre en mode. Un havre de cartes blanches où tout est permis dans les adaptations puisque cette version est tout bonnement originale. Nouvelle musique, nouveau niveau, limite une nouvelle aventure. Je ne peux que vous recommander de découvrir cette alternative étonnante. A noter qu'une version Famicom mini a été commercialisée au Japon pour Game Boy Advance. Atari ST. accueilli par des voies d'Egypte, on se dit que là, ça va valoir le détour. Cette fois, on peut constater un effort de vouloir être fidèle à l'original. Mais on ne peut que regretter une lenteur générale qui desserre malheureusement le gameplay du jeu. Amiga. Voix Digit à nouveau et avec l'Amiga, ça devrait être cool. Mais en fait, le jeu est plus mau que sur ST. Seule la musique et les digits sont supérieurs. Dommage. C'est parti. ZX Spectrum. Pas de musique, c'est dommage. Quoique finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Le jeu subit un lifting de façon Game Boy Anémique. Mais il faut rester objectif avec le support que l'on a. On aurait pu s'attendre à nettement pire. Amstrad CPC. Toujours pas de musique et l'Amstrad nous montre encore une fois des prouesses d'horreur. Animation très limite et contrôle d'une lourdeur sans nom. Si ZX était un ninja, ce serait sûrement le héros de cette version. DOS. Mais c'est quoi leur problème avec la ZIC, merde ? Mais quand on entend les bruitages, je me dis qu'on rate sûrement rien. Le jeu n'est pas forcément très beau, mais il a le mérite d'être jouable au moins. C'est déjà ça. Commodore 64. ZX a fait de retour, rien de musique. Que dire de plus en fait ? Si, il va peut-être falloir arrêter de faire des adaptations de merde juste pour le pognon. Sega Master System. Je vous avouerai que je trouve les musiques et les sons de ce jeu un peu dégueulasses, mais ça n'engage que moi. Zangief a gagné en souplesse, mais c'est pas encore ça. Le jeu reste acceptable, néanmoins. Strider 2, ou Strider 2 Journey from Darkness. 1990. US Gold. Pourquoi j'ai envie de dire ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi sous-traiter ? Pourquoi est-ce qu'il y a une balle comme ça dans le pied ? Lorsque l'on voit la version Megadrive, on a envie de se demander si c'est pas un hack foireux ou un fun game qui aurait mal tourné et qu'on n'aurait jamais fini. Et le pire, c'est que c'est sorti sur 8 supports ! Strider 2, en chiffre romain, c'est vraiment la suite bâclée qui aurait pu tuer la licence Strider. D'ailleurs, à part des caméos de Eryu dans certains jeux Capcom, il faudra attendre 1999 pour voir Capcom corriger le tir en sortant sa propre suite et ainsi évincer des mémoires cet embryon dégénéré et avorté qu'est ce Strider Returns Journey of Darkness. Strider 2, le vrai. 1999, la popularité de Strider & Eryu revient progressivement grâce à l'attachement des fans pour le personnage mais aussi grâce à l'adaptation de son univers en manga par Moto Kikaku. Capcom décide donc de faire sa propre suite sur arcade et PlayStation dans un jeu sobrement appelé Strider 2. Histoire de foutre le bordel dans les mémoires des joueurs et de totalement faire oublier le rejeton anémique du Eldon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça claque. Histoire narrée par des planches du manga, 2,5D du plus bel effet pour l'époque et une action très intense et rapide, nous ferons vite oublier les erreurs du passé et redonneront ses galons d'honneur à cette licence. Capcom a surtenu les erreurs du passé et Eryu ne réapparut au fil des années que sous forme de caméos, donc personnages jouables dans les versus fighting de la compagnie. 2014, reboot, remake, suite, on s'en tape ! Eryu revient sur 360, PC, PS3 pour un jeu d'action-aventure qui fait Metroidvania. Même si la sous-traitance a été confiée à Double Elix, il ne faut pas s'y tromper. Le jeu possède toutes les qualités d'un très bon jeu, beau graphisme, très bonne bande-son et jouabilité aux petits oignons, des boss géants et un level design inspiré. Je vous avais dit qu'il avait bien reçu aussi celui-là, le Strider. Mais malheureusement, il y en a eu d'autres, mais ça, on verra ça une prochaine fois. Allez, ciao !